Wesh les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau décor parce que ça y est, en fait je voulais changer un peu. Il y en a marre de la cheminer, il y en a marre du salin, il y en a marre de tout. Cette fois-ci je filme dans ma chambre. Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ma première année en tant qu'étudiante de BUT. Dieu merci, je suis passée en deuxième année. Donc là je vais vous parler de ma première année. Donc j'avais déjà fait ce format là de vidéo avec du coup la seconde, la première STMG, la terminale STMG. Et là du coup on y va pour la première année en BUT-TC. J'espère que cette vidéo elle sera complète, qu'elle va vous aider à répondre à plein de vos questions pour les personnes qui veulent y aller. Parce que moi aussi je sais qu'au moment où je cherchais un peu plus d'informations sur le BUT en fait, j'en ai pas vraiment trouvé comme je souhaitais. J'ai pas trouvé de vidéo d'une personne qui parle à Vivbois, d'une étudiante. Parce que souvent en fait on voit juste les vidéos rapidement comme ça. Moi je suis la personne qui va bien vous conseiller sur le sujet. Parce que vraiment, croyez-moi si je vous dis que j'en ai des choses à dire. Donc bien évidemment comme dans toutes les vidéos, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram qui s'affichera juste là. Donc c'est dnv.nz-duba. Et sans plus tarder, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Tout d'abord, on peut parler de mes attentes. Alors que vous avez pu le voir, moi j'ai fait une première et une terminale STMG. J'étais assez perdue au niveau de mes orientations. Quand j'avais parlé, quand j'avais échangé avec mes profs, ils m'avaient dit que comme je suis une très bonne élève et que j'ai kiffé ma première et ma terminale STMG, donc ma filière STMG, la suite logique c'est que j'aille tout simplement en BUTTC. Alors il faut savoir que le BUT je ne comprenais vraiment que dalle. Et pour vous remettre dans le contexte, j'avais plusieurs choix qui se présentaient à moi. Soit aller en licence, donc à la fac, soit aller en BTS, donc dans un lycée ou dans un établissement spécialisé dans une BTS, soit aller en école de commerce. Il faut savoir qu'en fait tous les trois choix que moi je connaissais, ils ne me convenaient pas. Parce qu'en fait, école de commerce, je me disais que ça ne sert à rien. Si ce n'est pas pour faire une prépa avant, je ne me vois pas débourser de l'argent pour aller dans une école qui n'est pas dans les top, top, top. Vous voyez ou pas ? Et aussi, même si j'étais dans les top, 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 j'avais la flemme de payer 10K par an. Je ne sais pas c'est qui qui va faire un prêt bancaire pour aller étudier, mais ça ne sert sûrement pas à moi. Ensuite, BTS, franchement, je me disais que c'est trop enfantin pour moi. J'en pouvais plus du lycée, en tout cas du cadre du lycée. Donc je me disais, je ne sais pas où je vais aller. Et en plus ça, maintenant que je suis en BUT, je me rends compte qu'ils ont un peu une mauvaise image des gens qui vont en BTS. C'est vraiment le truc en mode filière simple, tu ne te casses pas la tête, tu y vas et tout. En gros, ils le voient un peu comme un truc de gamme. Et moi, je ne me voyais pas du tout aller là-bas, trop gnognon, trop de suivi. Moi, je voulais prendre mon indépendance. Et le problème de la licence, c'est qu'en fait, justement, j'avais trop d'indépendance. Et moi, par exemple, tu me dis, là, tu n'es pas obligé d'y aller. Je ne vais pas y aller. Vous voyez, même si je sais que ce n'est pas bien, je ne vais pas y aller. Et en fait, il me fallait vraiment ce truc entre les deux. Quand j'ai commencé à me renseigner vite fait, je me suis rendu compte que le BUT, c'était un peu le mélange parfait des deux. Parce que ça prenait le programme des écoles de commerce. Et ça prenait, en fait, l'accompagnement un peu du BTS. Et ça prenait aussi l'indépendance d'une licence. Donc, je me suis dit, autant y aller. En plus, on me conseille ça. À ce qui paraît, c'est sélectif. Donc, on y va. Mais en fait, franchement, là, je vous spoil un peu la suite de la vidéo. C'est quelque chose que j'ai détesté. Genre, je pense que sincèrement, dans ma vie, j'ai fait rarement des mauvais choix. Mais je pense que le fait d'être allée en buéuté, c'est un de mes pires choix. Parce que je n'aime pas du tout. De toute façon, je vais développer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mais, ouais, ça, c'était mes attentes. Je pensais vraiment que, comme me l'avaient dit mes professeurs, ça allait être la continuité logique d'un bac STMG. Du coup, les petits changements par rapport à ma terminale STMG, c'est que là, du coup, en fait, on rentre, on va dire, dans le monde des grands. Mais vraiment. Genre, c'est-à-dire que là, quand tu arrives en études supérieures, ce n'est plus tout de la même façon au lycée. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment de l'indépendance qui prime, le travail personnel. Genre, en études supérieures, ça ne marche plus le truc en mode, j'y vais au talent. Non, en études supérieures, il n'y a personne qui a du talent. Vous voyez, c'est soit tu travailles, soit tu ne travailles pas. Et si demain, tu auras ton année, il n'y aura que toi qui va pleurer pour ton année parce que les profs, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire qu'ils vont t'accompagner si tu as des questions à poser. Les mails sont ouverts et tout. Ils te reconnaissent. Ils savent qui tu es. Mais, dans le fond, c'est comme si on était dans la fac STMG. Mais, franchement, pour dire qu'en gros, les choses, les similitudes avec le lycée, c'est que là, par exemple, moi, je sais que dans mon IUT, en tout cas, on avait un référent. Donc, un professeur, on va dire, c'est comme si c'était notre professeur principal qui nous suivait au fur et à mesure de l'année. Si tu as trop d'absence, on te le dit. Si tu n'as pas assez d'absence... Enfin, genre, on va t'accompagner. S'il faut te faire un avertissement, ils vont te le faire. Et si aussi, en tout cas, moi, je suis tombée sur un prof principal archi-gentil. Donc, quand j'avais aussi des choses qui ne me plaisaient pas et tout, je prenais le temps et j'allais lui envoyer un mail et il allait me répondre et il sait qui je suis. Donc, ça, franchement, c'est ça que j'ai vraiment kiffé, on va dire. Mais sinon, vraiment, dans les petits changements, on va dire que vraiment l'indépendance, c'est vraiment le gros changement entre le lycée et le BUT. Du côté du social, cette fois-ci, franchement, le social, je pense que c'est la chose qui m'a le plus cognée. Parce que, encore une fois, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes, moi, genre, c'est pas que le social, c'est ce qui prime, mais pour moi, c'est vraiment un très gros truc à prendre en compte à l'école parce que moi, j'aime vraiment être dans un environnement où je m'entends avec mes camarades de classe, qu'ils ont le même délire que moi, qu'ils ont un peu la même mentalité et tout, qu'on rigole. Enfin, genre, en mode, vraiment, ambiance bon enfant. Et là, quand je suis arrivée en études super-heures, j'ai tout retrouvé sauf ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, quand j'avais parlé de ma seconde, et il faut savoir que moi, j'ai détesté ma seconde, je trouve qu'on est vraiment dans la même chose. C'est-à-dire que les gens, on dirait, ils taffent. Franchement, peut-être en études de médecine, je sais pas. Parce qu'en fait, franchement, les gens, comme ils se la tuent pour être dans le classement, pour avoir les meilleures notes et tout, c'est très bien, c'est motivant et tout. Mais en fait, genre, il y a ce petit côté vicieux et tout. Et moi, franchement, au niveau social, vraiment, cette année, je me suis vraiment pas épanouie. J'ai pas retrouvé le même délire que je le faisais avec mes copines avant. Mais comme on dit, bah, on vient pas à l'école pour rigoler. En tout cas, tu le comprends. Franchement, c'est vraiment une année où j'ai appris à me suffire à moi-même à l'école. On te laisse vraiment dans ton délire jusqu'à la fin. Y'a pas de... En fait, les gens, ils sont archi sérieux. C'est une dinguerie quand même. Les gens, ils sont gras sérieux. Et moi, vraiment, ça me déborde, quoi. Au niveau de cette fois-ci, de la charge de travail, franchement, ça va et ça va pas en même temps. Ça dépend de la période. Mais, en tout cas, moi, ce que je peux dire à partir de la charge de travail, c'est qu'en fait, genre, le BUT, en tout cas, il faut le savoir que le BUT, en fait, il est en contrôle continu. Y'a pas de partiel. On vous dit qu'il y a pas de partiel, mais c'est faux. Y'a des partiels qui vous font passer pour des petits contrôles. Mais vraiment, comme, justement, y'a pas de partiel, là, pour comment parler, ils vous font vraiment des petites évaluations. Sauf qu'en fait, tu peux venir à l'école. Dans une journée, tu vas avoir tous les cours de la journée, c'est des évaluations. Parce que des contrôles qui ont des bails de COF8, franchement, moi, je sais pas, si c'est pas des partiels, c'est quoi ? C'est quoi, en fait ? Vraiment, au niveau de charge de travail, mentalement, il faudra vraiment être fort parce que, comme c'est un contrôle continu, les profs, ils vont me laisser aucune pitié. Genre, y'aura zéro pitié. Ils sont là pour abattre. Donc, c'est mieux que vous vous accrochez, vous montrez dans le train directement. Parce que sinon, là, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et quand je vous dis que vous n'avez que les yeux pour pleurer, croyez-moi. En plus, vous n'avez pas d'amis. Donc, vous n'allez vraiment pleurer que vous. Que vous et vous. C'est fini, en fait. Du coup, par rapport aux notes, comme je vous avais pu le deviner précédemment, en fait, y'aura pas de pitié. C'est-à-dire que les notes, les profs, en fait, parfois, j'avais l'impression que j'avais d'aide. Mais alors, je pense qu'en fait, c'est la note qui m'a d'aide. En fait, vraiment, même si genre t'as fait un travail de ouf, les profs, ils vont toujours se chercher. En fait, c'est vraiment malveillance, Max. Y'a pas de bienveillance. Le mariage, il est nul. Il est caduque. L'école, pour moi, c'était une facilité. J'avais pas besoin de réviser. J'avais besoin de rien faire. Même niveau de travail et tout. Genre, tu demandes à quelqu'un Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les gens, ils vont pas t'envoyer. Les gens, ils vont pas t'aider. Les gens, ils vont pas t'expliquer la consigne. Franchement, au niveau du stress et de la pression, je dirais que franchement, à part les périodes où en fait, t'as grave des évaluations, t'as grave des trucs, grave des trucs. Genre, franchement, je trouve qu'après, ça va. Parce que niveau emploi du temps, c'est bien et tout. Genre, niveau stress. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de pression parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai peur en fait. Par rapport au SAE, par rapport au UE et tout. Genre, je suis vraiment là en mode Qu'est-ce qui m'attend ? Genre, vraiment, niveau stress et pression, en fait, tu avances dans la nuit et tu sais pas ce qui t'attend. Parce que les notes, elles tombent de nulle part. Il y a des contrôles qui tombent de nulle part. Dans le BUT, le stress et la pression, il vient vraiment du côté de l'inattendu. Parce qu'en fait, tu découvres. C'est des nouvelles choses, tu comprends rien. Du coup, là, on va passer au point positif. Alors franchement, pour le point positif du BUT, il n'y en a pas 10 000 ans. Mais moi, en tout cas, je pourrais dire que moi, en tout cas, pendant ma première année du BUT, un des points positifs que j'ai eu, c'était par rapport à l'ampleur du temps. Moi, je sais que j'étais tombante vraiment dans un groupe où l'ampleur du temps, il était pépite. Franchement, j'avais pas beaucoup cours. Je finissais pas souvent tard. Mais franchement, de toute façon, on va parler des points négatifs par rapport au retard, absence et tout. Après, dans les points négatifs. En tout cas, dans les points positifs, en place du temps. Comme j'avais du temps, je pouvais rentrer chez moi, dormir, me reposer et tout parce que ça envoyait niveau contrôle, ça envoyait niveau devoir à rendre et tout. Un très, très, très gros point positif qui m'a fait rester justement dans le BUT, c'est en fait l'expérience qu'on acquiert à travers les stages. Donc, il faut savoir qu'en première année, tu as un stage de un mois à faire dans une entreprise en mode B2C. C'est toi qui cherches ton stage et tout, c'est à faire en France. Et franchement, moi, j'adore parce qu'en fait, en deuxième année, tu as un stage de deux mois cette fois-ci et là, tu le fais là où tu veux. Tu peux le faire à l'étranger comme tu peux le faire ici en France ou peu importe où tu veux. Et encore une fois, là, par contre, c'est assez large. C'est toi qui choisis encore une fois là où tu veux le faire. Et troisième année, tu as un stage de quatre mois et encore une fois, à l'étranger et tout, tu bouges partout. C'est pour ça, je pense qu'aussi, ils se mettent la pression pour se dire qu'il faut qu'on finisse le programme parce que les gens, ils vont un stage, les gens, ils vont ici, les gens, ils vont là. Mais c'est cool parce que si tu trouves, par exemple, un stage qui te plaît, tu vas t'épanouir pendant les deux mois de stage, les un mois de stage. Et aussi, ça te permet de faire grave des contacts. Moi, je sais que je me suis fait grave des contacts par rapport au stage et tout parce que je suis tombée vraiment dans une entreprise. Coup de cœur, j'ai pu le faire vraiment dans un bête de truc. Je l'ai fait dans une entreprise au luxe, dans une avenue très prestigieuse dans le monde. Je ne peux pas vous dire où, mais voilà, franchement, j'ai grave qui fait mon stage. Ça, c'est vraiment un très, très, très gros point positif. Au niveau des points négatifs, franchement, j'ai trop de choses à dire. Déjà, le plus gros point négatif du BUT, c'est qu'on a énormément de travaux de groupe. C'est-à-dire que moi, quand on me disait BUT, travaux de groupe, en mode fais attention et tout, je pensais que les gens ils me blaguaient. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Si tu n'aimes pas les gens, c'est chaud. Socialement parlant, c'était compliqué. En plus, ça, j'étais dans un groupe un peu... Voilà et tout. Franchement, moi, j'ai super mal vécu mais ça y est. Parce que les gens ne sont pas d'accord, les gens ne te coudent pas, tu n'arrives pas à échanger. Vraiment, les travaux de groupe, c'est très, 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 très compliqué parce que chacun veut faire son idée sauf qu'en fait, parfois, les idées ne coincident pas. Niveau respect aussi, très important. Donc, ouais, franchement, les travaux de groupe, c'est compliqué. C'est là-dedans, je filme les fenêtres ouvertes. Je ne m'entends même pas parler. Franchement, la chance, on n'a pas. Par rapport au bilan de mon année, ça a été vraiment une année que je pense que j'ai super mal vécu. Je me plaignais tout le temps à mon entourage, à mes copines et tout. Je ne me sentais pas bien dans ma filière et tout. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, je tiens parce que je me dis que j'ai vraiment envie de faire mon stage. Niveau emploi du temps aussi, je ne me plains pas et tout. Mais c'est vrai que j'ai été assez déçue. Ce n'est pas du tout à ceux dont on m'avait parlé. Moi, je pensais que c'était vraiment une continuité logique de la SMJ que j'allais m'éclater, que j'allais avoir une bonne classe et tout. Mais pas du tout. Genre vraiment, j'ai fait un an, je n'ai rien appris. Je n'ai rien appris dans mon buté. Je n'ai pas l'impression que je suis sortie plus intelligente et tout. C'est vraiment que de la répétition. Ce que je voyais en SMJ, on me le répétait, je faisais des contrôles, on me met une sale note et puis on passe à autre chose. En fait, je trouve que ce n'était vraiment pas structurant. Ça ne te fait pas rentrer des nouvelles idées et tout. Donc franchement, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps pour rien. Mais bon, c'est toujours des études en plus. Donc autant supporter, finir mon diplôme et passer à autre chose et aller chercher autre part. Je suis déçue. Ça, c'est le bilan de mon année de première. Je suis déçue. Du coup, là, on passe à la partie où je vais vous conseiller. Au niveau des conseils, franchement, si je peux vous dire, c'est que vraiment, quand un prof, il vous donne un devoir en BUT et que même si le devoir il a à rendre dans trois semaines, commencez-le directement. Parce qu'en fait, c'est là où tu comprends pourquoi la personne t'a donné trois semaines pour faire le devoir. Si t'attends, c'est chaud. Si t'attends, c'est chaud. On va te retrouver vraiment avec... Moi, franchement, je vais vous dire un truc. J'avais mon rapport de stage à faire. Première année, j'avais fait un stage de un mois. Et on nous avait dit commencez-le pendant que vous faites votre stage. Sauf que quand je faisais mon stage, j'étais trop fatiguée. Je vais travailler, je reviens, je finis à 20 heures. Je n'ai pas le temps aussi de me mettre là à faire mon stage pour le soir. Mais si seulement je savais ce qui m'attendait, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Je l'aurais fait parce qu'en fait, quand j'ai commencé mon rapport de stage pendant les vacances de deux semaines, parce que oui, moi, dans mon unité, j'avais des vacances de deux semaines. En fait, j'avais que les larmes encore une fois. J'avais que mon papier pour essayer mes larmes. C'était une dinguerie. Je crois que j'ai harcelé tout mon entourage pour leur dire, mais en fait, je crois que je vais clamser mon rapport de stage et il est trop difficile à rédiger. On m'a demandé des trucs doux. On m'a demandé de faire des organigrammes sur tous les employés de l'entreprise avec la hiérarchie et tout. J'ai dit, mais en fait, je ne peux pas. Ça m'a pris énormément de temps. Je ne respirais plus et vraiment, toute ma classe, on était d'accord pour dire qu'on était débordés. C'est-à-dire qu'en fait, le jour où on devait rendre les rapports de stage, on était en cours et il n'y avait personne qui écoutait le cours. On était sur nos orchis en train de finaliser le rapport parce qu'il fallait le rendre avant deux heures. Je vous jure, c'était la souffrance. Donc vraiment, si on vous dit, vous avez ça à faire pour la semaine prochaine, si tu as du temps, assis-toi et tu fais ton devoir parce que demain, quand tu vas aller à l'école, on va te donner 4 devoirs en plus. Tu vas te retrouver à la fin de la semaine, le week-end, à faire 6-7 devoirs de fou malade à rendre pour lundi. Tant même, tu vas pleurer. Donc faites-les dès qu'on vous les donne. Comme vous avez pu le voir comme moi, je vous ai parlé du social, je pense que dans mes conseils, je peux vous dire un truc, c'est vraiment de commencer à apprécier sa propre compagnie parce qu'en fait, en étudiant, tu vas vraiment devoir comme au lycée où tu es avec ton groupe de copines, vous rigolez ensemble et tout. Non, là, c'est vraiment, on va dire chacun pour soi. Préparez-vous mentalement à faire vraiment votre année toute seule parce que c'est vraiment un coup de chance si vous tombez sur des gens qui vous correspondent et avec qui vous allez passer toute l'année. Mais sinon, vraiment, habituez-vous à vous. Vous allez tomber sur des gens qui vont faire des phases d'ouvres ou vous-même, vous allez vouloir finir par creuser un puits et vous mettre dedans. Aussi, vraiment, si je pouvais revenir en septembre de l'année dernière quand je faisais ma rentrée, je me donnerais ça comme conseil que c'est vraiment meuf. Choisis bien ton groupe de SAE parce que vraiment, ce groupe-là, en fait, vraiment comme il n'y a que des travaux de groupe, moi, je me disais, moi, on me l'a choisi par hasard. Ce n'est pas moi que j'ai choisi parce que je ne connaissais pas les gens de ma classe. On m'a mis dans un groupe de SAE par hasard. Et je me disais, de toute façon, je m'en fous, c'est vraiment juste pour un travail. Ou non que non, ce n'est pas juste pour un travail parce que ton groupe de SAE, tu vas le garder de septembre jusqu'à juin. vous laissez tomber parce que les projets que vous allez faire, c'est des projets qui ont beaucoup de coiffes. Donc, ça veut dire si vous tapez mal ou vous n'entendez pas avec vos groupes, ça va vraiment mal se passer. Ça sera dispute sur dispute et vraiment, si je vous dis ça encore une fois, vous devez me croire parce que vraiment, j'ai souffert. Vraiment, c'était la guerre. Ça, par contre, c'est un conseil que je donnerais aux gens qui veulent faire un BUT. C'est vraiment, en fait, vous ne dites pas, je vais aller dans un IUT au hasard. Non, 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 non. Je vais laisser bien vos IUT aussi parce qu'en fait, d'un IUT à un autre, les règles, elles changent. Et moi, ce qu'on m'a dit, en tout cas au début d'année, ce qu'on me croit principal, il m'a dit, c'est qu'en fait, meuf, les... Comment il appelle ça ? Genre, si tu quittes ton IUT, tu ne peux pas t'inscrire dans un autre IUT. C'est rare de pouvoir changer de IUT. Vous voyez ou pas ? Un BUT, c'est une fois, pas de... Par exemple, tu ne peux pas te faire une année sabbatique en plein milieu et dire, à la rentrée, je vais recommencer ma deuxième année. dans mon IUT à moi, on a des vacances de deux semaines en entier et je sais que dans des IUT, ils ont une semaine de vacances et c'est tout. Et après, il y en a, je sais qu'ils ont par contre des partiels. Nous, on n'a pas de partiels, c'est que du contrôle continu mais c'est du faux contrôle continu parce que quand même, au fond, on a des partiels parce qu'il y a des contrôles vraiment qui valent de ouf des gros coefs. Donc, vraiment, faites attention. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être stratégique dans votre travail parce que vous voyez, en BUT, on a énormément de ressources, on a énormément de SAE à valider et tout. Donc, c'est mieux de se concentrer sur des devoirs qui comptent dans beaucoup de ressources et vraiment, de miser vraiment sur les SAE et sur les compétences. Vraiment, misez bien sur ça parce que juste pour ça, vous pouvez rater ou réussir votre année. Donc, vraiment, soyez stratégique dans votre travail. En tout cas, les gens, c'est déjà la fin de la vidéo. Là, je vous ai parlé de mon BUT. Franchement, moi, je vous dirais encore une fois, vraiment, choisissez bien vos orientations avant d'y aller. J'espère que la vidéo, elle vous a été utile, que ça a pu vous permettre de répondre à certaines questions. En tout cas, c'est vraiment par principe que chaque année, je vous fais une vidéo sur la ligne qui vient de se passer scolairement parlant et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, n'hésitez pas à la disliker et à me dire en commentaire en quoi cette vidéo ne vous a pas plu afin que je m'améliore. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada